C'est important que je vous parle aussi des couleurs complémentaires. Alors on ne dit pas une couleur complémentaire, on dit des couleurs complémentaires. Déjà ça change une nuance et ça vous fera comprendre la différence entre une couleur primaire, secondaire et des couleurs complémentaires. Donc nous avons les primaires, les secondaires et les complémentaires ce sont les opposés. Oui, magenta est la complémentaire du vert, donc ce que vert est la complémentaire du magenta. Les couleurs complémentaires sont le orange et le bleu et la troisième paire de couleurs complémentaires c'est le jaune et le violet. En effet ces paires de complémentaires sont des opposés l'une et l'autre. Cela signifie que par exemple, comment est-ce que je fais pour les retenir ? Le magenta, le jaune est l'opposé du violet parce que dans le violet il n'y a pas de jaune, il y a du magenta et du cyan. Sur le magenta qui font le violet, dans le violet il n'y a pas de jaune, donc ces deux couleurs sont totalement opposées. Donc finalement on peut faire la même chose pour le reste. Le rouge, le magenta est donc l'opposé du vert, donc parce qu'il n'y a pas de rouge dans le vert. Voilà, donc il y a du jaune et du cyan. Pareil pour le orange, cela va de soi qui est l'opposé du cyan, donc il n'y a pas de cyan dans le orange, il y a du jaune et du magenta. Voilà, donc ce sont des paires de complémentaires, des couleurs complémentaires, pas une couleur complémentaire, ça n'existe pas. On ne dit pas une, ok ? Ça vous permet après de faire la différence, mais tout est dans le vocabulaire qu'on emploie. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur l'idée de ce mot-là, les complémentaires, parce que sinon après on n'arrivera plus du tout à se comprendre mutuellement quand j'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos sur les couleurs. Voilà, à bientôt !